Access les formulaires. Ajout d'un bouton de recherche. Nous allons donc continuer la mise en forme de notre premier formulaire. Nous avons donc réalisé une mise en forme et nous sommes en train de faire des boutons d'action. Nous avons ici un petit player qui permet d'aller à la fiche suivante, la fiche précédente, la première fiche ou la dernière fiche. Ce qu'on va faire ici c'est qu'on va rajouter un nouveau bouton mais cette fois-ci qui va permettre de rechercher directement un enregistrement. Alors pour faire cela on va basculer en mode création. Si vous n'avez pas exactement cette même vidéo vous pouvez regarder la description. Vous avez la base X02D donc c'est le numéro 13 qui va vous permettre de télécharger cette base de données en l'état. Vous la placerez ensuite au niveau de l'ancienne base X02 que vous avez dû télécharger lors de la première vidéo sur les premières vidéos sur les formulaires. Alors une fois que vous avez récupéré cette base de données, que vous l'avez installé, que vous avez ouvert cette base de données et basculé dans le formulaire matériel en mode création, c'est ce que j'ai ici, nous allons rajouter un bouton qui va permettre de rechercher une information. Donc menu création, on va cliquer sur ce petit rectangle avec des X pour créer un nouveau bouton, peu importe l'endroit où on le place, peu importe la forme qu'on lui donne. On va aller dans déplacement entre les enregistrements, c'est l'option par défaut et on va cliquer sur rechercher un enregistrement. Suivant, il me prépare, il me propose alors une image de recherche avec une petite loupe, ça me convient parfaitement. Suivant, je vais ensuite lui donner un nom, je vais continuer les noms dans ma série, donc comme ce sont des boutons BTN, rush, en rush. Terminé, le bouton est ainsi créé, je vais à présent reproduire la mise en forme. Format, je clique sur le pinceau et je clique sur le deuxième pinceau. Quand je me suis positionné sur l'objet, j'ai cliqué sur le pinceau et j'ai cliqué sur le deuxième. Ensuite, nous allons sélectionner l'ensemble des éléments, on va juste annuler, qui sont ici. Ça va permettre d'aligner avec organisé, aligné, haut. Ça me permet, j'avais sélectionné le rectangle. Alors le rectangle le plus simple, c'est de l'enlever. Ensuite, on sélectionne. Forme, organisé, aligné, haut. Puis pour laisser le même espace entre les différents objets, on retourne dans organiser, taille espace et on va remettre horizontal équilibré. Voilà, nous avons bien le même espace entre chaque bouton. Je peux à présent ramener mon objet qui contient ce bouton de recherche en plus. On va donc vérifier que ça marche. J'avais des perforateurs, donc on va essayer en mode création, donc déjà d'enregistrer, accueil, affichage et on va essayer de rechercher. Non, je suis déjà sur un perforateur. On va donc chercher un surpresseur. Dans le champ actuel, j'étais effectivement ici, ou champ entier. On va dire n'importe où dans le champ, parce que je ne sais plus si c'est le début. Suivant, hop, voilà, il va bien sur l'objet qui est un surpresseur. J'aurais pu mettre une notation approximative, comme perf, pour trouver le perforateur. Suivant, je tombe bien sur le perforateur Ttx. Suivant, perforateur A. Donc on tombe bien sur l'ensemble des perforateurs. Alors mon bouton de recherche fonctionne, à condition, bien sûr, qu'on utilise correctement cette zone-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que cet ajout vous a intéressé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, et puis de vous abonner à la chaîne. À très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada